Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Julia qui a pris la parole suite à son élimination des 50. En effet, la jeune femme fait partie des premiers éliminés du programme. Mais malheureusement, Julia s'est faite remarquer dans l'émission pour une raison peu enviable. Elle est la seule à avoir été éliminée avec aucune voix pour elle. Très déçue, Julia réagit hier à son élimination et si elle est passée à autre chose depuis, elle semble encore en vouloir à certaines qu'elle considérait comme ses amies et qui n'ont même pas voté pour elle. Julia fait également une mise au point concernant sa relation avec Julien Baer, avec qui elle avait eu une brève aventure juste avant le tournage des 50. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Ryan, Adria et Ria qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Salut, c'est le retour de la pêcheur, vous savez, celle qui s'est appelée la fiche de la France entière. Salut ! J'ai eu une très très grosse journée aujourd'hui, genre méga journée qui m'a fait fuser le cerveau. Du coup, je n'étais pas du tout sur le téléphone, je n'ai quasiment pas pu le toucher. J'espère que votre journée s'est bien passée. Pour ma part, moi, ça va tant qu'il n'y a pas les épisodes. Surtout que non, j'abuse, ce n'est même pas vrai, c'est marrant, c'est méga marrant, c'est super drôle dans le fond. De toute façon, je fais quoi ? Je pleure ? Non, par contre, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il y a quand même des gens, et je vous aime parce que je sais que ça vient du cœur, et vous êtes incroyables, et vous êtes géniaux, et je vous aime, mais il y a quand même des gens qui me demandent si ça va mieux. Les gars, respectez-moi. Bon les gars, plus sérieusement, je sais qu'une petite question vous taraude, donc je vais vous répondre. J'étais censée avoir des amis. Oui, amis, on s'est compris, on s'en balèque de la tête de tout le monde. Pour les trois corps, on ne se connaissait même pas avant d'arriver. Dans tous les cas, quand tu crées des liens avec des gens, il est vrai que tu attends un minimum de soutien. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux, voire même trois personnes avec qui j'étais censée avoir un minimum de liens, sur qui je pensais pouvoir compter, du moins, qui sont venues me voir à la fin du tournage hors caméra, en me disant, tu sais, Jou, on voulait grave voter pour toi, mais on savait que ça n'allait servir à rien. Ta gueule. Juste ta gueule. Voilà, c'était tout. Non, non, je parle mal, mais je rigole. Pas de haine, pas de vulgarité. C'est un jeu, c'est pas grave. On se doutait très très bien que le premier jour, ça allait dégager ses verres. Quand je me suis fait toucher par la balle, je savais très bien que c'était terminé pour moi. Mais l'avantage, parce que oui, il y a un avantage, il faut toujours voir le faire à moitié plein, c'est que je n'ai pas eu à défaire, je n'ai pas, oui, vu, vu, je n'ai pas eu à défaire mes valises. Elle était intacte. Je suis rentrée chez moi, je l'ai ouverte telle qu'elle, aucun linge sale. Et ça, c'est bien. Sur ma vie, je vais m'inscrire là-bas. À défaut de me taper de gros porches, je me ferai leur fermier, c'est mieux. Euh, attendez les gars, je lis vos messages et je crois qu'il y a méprise. Je n'ai jamais cru être en couple avec Julien et ce n'était absolument pas le but recherché. Il y a eu trois bisous, s'il vous plaît, chacun fait sa vie. Personne n'a pris personne pour un con. Je préfère le préciser car je ne sais pas comment cela a été monté. Le snap précédent ne le concerne pas. Faites de rire. Veil Intelligence Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage ST' 501